bonjour bienvenue sur la chaîne de Mew Junction aujourd'hui je vais vous parler relief et peinture du relief plus précisément à travers quatre exemples on va voir un petit peu comment on va pouvoir montrer des roches qu'elles soient sédimentaires donc des calcaires et qu'elles soient basaltiques donc qui sont issues du volcanisme actif on en trouve dans nos régions en france notamment dans la région du massif central des roches métamorphique ou granitique on va en trouver notamment dans le massif des vosges dans les alpes dans les pyrénées évidemment et puis des roches qui sont un petit peu plus communes qui vont être un peu un mélange un mélange des trois en tout cas en ce qui concerne le traitement des couleurs vous allez voir que on va se baser sur plusieurs choses d'une part sur l'observation réelle on va parler de certains des phénomènes climatiques et géologiques qui se sont passés notamment ce que l'on va appeler la limite kt pour crétacé tertiaire avec cette bande très caractéristique du carbonifère qui va montrer vraiment le changement d'air géologique entre le crétacé et le tertiaire alors évidemment je vais pas venir vous refaire un cours de géologie parce que c'est pas c'est pas l'objet de cette vidéo par contre effectivement en ce qui concerne la gestion des couleurs et notamment la préparation des couleurs pour pouvoir représenter ces roches et ben on va pas du tout être sur les mêmes teintes donc je vais vous montrer des accélérés avec des commentaires vous montrer un petit peu comment c'est réalisé vous expliquer en voix off les différentes subtilités qui peut y avoir alors ce sont sur des échantillons bien évidemment ces échantillons pour ensuite après être réutilisé dans le décor en fonction de la géologie de votre réseau parce que effectivement peindre les roches c'est pas uniquement à base de plâtre et puis ensuite mettre du noir et quelques touches de couleurs il y a des différences de caractéristiques entre une roche à base de grès métamorphique ou un calcaire donc du coup c'est intéressant de commencer à s'intéresser à ça notamment quand on crée son réseau pour pouvoir avoir un ensemble qui soit cohérent entre votre décor votre à la localisation géographique et essayer de trouver un petit peu des clés qui vont vous permettre de pouvoir représenter la géologie de votre réseau de façon beaucoup plus pertinente et ben je vous propose qu'on y aille et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaires on va travailler sur des éléments en plâtre issus des moules shperle et vous allez voir que la peinture que l'on va utiliser c'est une peinture que vous trouvez dans des sites qui font de qui vendent des produits d'art graphique et c'est des peintures de la marque amsterdam en fin de vidéo je vous montrerai l'ensemble des différentes peintures que j'ai utilisé avec les références si vous voulez utiliser le même type de teintes il y a deux choses à savoir en préalable c'est que quand on a une surface en plâtre ou à base de plâtre ou assimilé en plâtre il faut toujours préparer la surface avant de faire la peinture qu'est ce que ça veut dire préparer la surface c'est mettre en fait un après qui va permettre de pouvoir combler les pores du du plâtre et éviter que votre peinture ne sèche trop rapidement alors dans le cas de roche métamorphique vous voyez que j'utilise un gré une couleur grise très foncée anthracite alors que dans les roches type calcaire que ce soit des calcaires blancs ou des calcaires jaunes je vais utiliser des couleurs une couleur de base qui va être soit blanche soit grisâtre en fonction de du ton et de l'ensemble de la couleur que va donner la roche cette peinture de base va venir sur saturer le support d'une part en peinture mais d'autre part va vous permettre de faire un très très bon support chromatique sur l'ensemble des teintes que vous allez avoir par la suite bon eh ben je pense qu'on peut y aller on va commencer par les quatre échantillons de roche et je vais vous expliquer comment je fais ça allons-y le premier échantillon que l'on va faire on va partir sur une base grise alors j'utilise un gris neutre pour pouvoir peindre le moulage et donc venir saturer les pores du moulage avec cette peinture grise qui va me servir de base donc j'utilise en plus du du bœuf de titane et je viens en faire un gris un peu un peu gris souris du coup qui va être éclairé par par le titanium de bœuf et là je fais un mélange pour être sûr que l'ensemble des pigments soit bien homogène avant de l'appliquer au pinceau sur la totalité de la pièce ce qui va me permettre d'avoir atteinte de base quand on regarde en haut à droite là où je vous ai mis un échantillon où on voit la limite kt la fameuse limite kt donc c'est la limite entre deux aires géologiques le crétacé et le tertiaire eh ben on va voir que on a cette cette teinte de base grise qui va venir réapparaître et qui qui donne en fait une dominance à la couleur de la roche donc une fois que le gris a été appliqué je m'assure que la surface sèche ce qui va me permettre ensuite après de pouvoir venir travailler des couleurs avec différents facteurs de dilution alors que là je suis vraiment en sortie en sortie de tubes voilà donc roche calcaire sur base grise avec une limite qui est la séparation géologique que je vais montrer avec de la terre ombre naturelle je vais venir tracer au pinceau et cette fois ci j'utilise plus un pinceau brosse j'utilise un pinceau normal rond ce qui va me permettre de pouvoir tracer donc ma limite géologique plus foncée qui avec cette cette peinture là va prendre une coloration va donner un petit peu une coloration verdâtre qui va venir s'additionner au gris et qui va venir me permettre donc de de signifier en fait la veine de séparation entre le créatacé et le tertiaire maintenant je vais utiliser une peinture un peu plus diluée avec un pinceau brosse mais cette fois-ci dilué pour venir donner les teintes d'oxydation du calcaire donc tous les les quand on s'appelle les résurgences de couleurs un peu un peu ocre et j'utilise cette fois ci une peinture très très diluée pour justement me permettre d'avoir le gris qui sort en transparence et ensuite après j'utilise une autre peinture qui est la terre ombre brûlée que je vais aussi cette fois ci dilué pour venir apporter d'autres teintes sur la roche donc là sur le sur l'ensemble de la réalisation on va avoir des couleurs qui vont être très saturés mais c'est normal parce qu'après on va venir les atténuer avec la dernière couche qui elle va être volontairement transparente pour pouvoir laisser passer l'ensemble de la superposition de ces couleurs maintenant il faut attendre que ça sèche pour justement permettre à ces pigments de base que je viens d'appliquer d'être parfaitement sec avant de venir appliquer mon lavis parce que là on parle bien d'un lavis qui va être à base de blanc pour justement venir blanchir la totalité donc là j'utilise ma torche à air chaud pour accélérer le séchage parce que sinon ça met beaucoup de temps entre les deux périodes en temps normal sur le réseau il faut laisser au moins trois quatre heures pour que les différentes couches qu'on a appliqué au départ soit parfaitement parfaitement sèche parce que ça c'est très important entre ces deux parties là de la réalisation que le support est bien sécher que les couleurs et les pigments soit bien soit bien ancrée sur la matière avant de venir plaît passer la dernière la dernière phase qui va permettre de colorer et on va voir d'ailleurs que entre le moment où je vais mettre cette peinture qui est donc là cette fois ci du du titanium bœuf mais pur fortement dilué on va avoir l'impression que c'est devenu complètement blanc alors qu'en fait en les en ayant utilisé une bonne dilution et ben en séchage la couleur qui est en arrière-plan va venir réapparaître pour donner la teinte désirée c'est à dire à la base quand même un calcaire blanc gris alors que là quand on voit à l'image on a l'impression que bah c'est très 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 blanc et donc il faut vraiment et ça c'est des essais à faire sur des échantillons voir la bonne dilution de cette dernière étape qui justement va permettre de laisser complètement apparaître les teintes que l'on a eu sur l'ensemble de la préparation avant avant cette dernière étape voilà donc là il ya un petit time lapse pour montrer en fait l'effet au fur et à mesure que cette couche de blanc crémeuse sèche et où on voit effectivement réapparaître petit à petit par transparence les différentes couches qu'on avait placé auparavant et ce qui est très important dans cette étape là c'est justement de bien avoir conscience qu'on n'est pas là pour venir croûter et peindre définitivement mais qu'on est là pour en fait faire des superpositions de couleurs qui vont permettre de pouvoir laisser apparaître beaucoup plus de richesse dans le traitement de la roche que ce que l'on pourrait faire si on fait simplement un seul passage d'une teinte unie avec simplement un brossage à sec maintenant on va passer sur un autre échantillon cette fois ci on va être sur du calcaire jaune donc c'est de la roche sédimentaire jaune cette fois ci je vais utiliser une base d'ocre puisque c'est la dominante de la peinture donc je vais venir à toujours en faisant mon mélange peindre pas finalement la base au lieu de la peintre en grise je vais cette fois ci la peindre en ocre puisque c'est vraiment comme on le voit sur la photo la base de la couleur de la roche donc ça fait un petit peu bizarre parce que du coup on a l'impression d'avoir quelque chose de très flashy puisque quand on met de l'ocre de façon vraiment sans aucune variation on a quelque chose de très jaune finalement on attend que ça sèche ça a bien saturé le matériau donc roche sédimentaire sur base ocre et donc maintenant on va venir travailler les différentes zones de contraste donc on voit sur la photo on a du gris on a un peu de rouge on a un peu ces différentes ces différentes couleurs donc là je viens travailler avec un avec une terre de sienne je viens venir apporter des contrastes alors là il ya des petites astuces ça dépend de la fleur moins rocheux puisque on va avoir des parties qui vont être oxydées des parties de la roche qui vont être oxydées et donc là on vient donner du contraste avec cette couleur qui est aussi un ocre mais qui est plus plus foncé qui est donc vraiment de la terre de sienne on va on vient apporter des contrastes sur ma base ce qui fait que je vais avoir des zones volontairement assombris et puis ensuite là je viens mettre de la terre de sienne ombre de terre de sienne brûlée qui là va venir apporter d'autres d'autres éléments de saturation sur les deux couleurs précédentes qui vont permettre de montrer à certains endroits bas les notamment la présence de veines ferreuses et vous ferrugineuse plus ou plus exactement et donc du coup sur cette préparation bas là c'est pareil on va avoir trois teintes qui vont venir se superposer donc mon ocre de base la terre de sienne puis les ombres avec les ombres naturelles brûlées terre de terre ombre brûlée naturelle et ensuite après je vais attendre pareil que l'ensemble sèche correctement que l'ensemble de ces de ces couleurs sèche correctement avant de passer ma dernière étape qui va être à peu près la même ce que ce que j'avais pu appliquer sur le premier échantillon donc là j'utilise à nouveau la torche à l'air chaud parce que sinon j'aurais dû attendre trois quatre heures et ça aurait pas été pratique pour pour une démonstration en règle générale il vaut mieux laisser la peinture sécher lui foutre la paix là je force un peu le la mécanique en soufflant de l'air chaud à 200 degrés ce qui me permet d'accélérer le séchage mais bon il faut il vaut mieux entre ces deux étapes laisser sécher ce qui permet éventuellement de faire quelques corrections donc là on revoit mon lait en bœuf de titane que je vais venir appliquer exactement de la même façon que sur le premier échantillon puisque là on a deux roches qui sont assez similaires ce sont des calcaires d'un côté c'est un calcaire gris avec limite kt de l'autre côté c'est un calcaire jaune très fortement oxydé donc j'utilise exactement la dernière la dernière couche est exactement le même et au fur et à mesure que la roche va sécher on va voir venir réapparaître les différents éléments de contraste sur cet affleurement rocheux de calcaire jaune avec des veines férugineuses donc ça c'est assez c'est assez intéressant c'est on voit déjà deux techniques et pendant que je suis en train de faire ce deuxième échantillon vous voyez le premier échantillon a séché beaucoup plus qu'au moment où je les fais et donc on voit apparaître différents éléments alors là je viens prendre une petite étape que j'avais pas fait sur le premier échantillon qui est donc avec du gris chaud qui est en fait un gris chaud qui ressemble qui est un peu qui est un peu rosé et je vais venir appliquer à un brossage à sec une fois que c'est que ce que cet échantillon là est parfaitement sec pour venir appuyer en fait différents éléments de d'oxydation et donc j'utilise une teinte vous voyez qui est assez similaire en fait aux teintes qui ont déjà été appliquées et ce brossage à sec en fait va venir capturer les éléments saillants de la roche pour venir donner une oxydation atmosphérique ce que je n'ai pas fait sur le prochain le premier échantillon parce que le premier échantillon avait déjà une couleur qui ne nécessitait pas cette étape supplémentaire donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'ensuite après on peut jouer avec quelques petites techniques supplémentaires pour venir donner des renforcer des contrastes visuels avec le avec le brossage à sec et donc en faisant le dernier passage du brossage à sec avec du gris de peine donc du gris de peine là je viens venir donner un élément contrastant qui va venir absolument renforcer les différents éléments saillant de la roche et donc venir jouer avec l'autre contre contraste apporté par le brossage à sec fait en gris chaud donc on obtient une roche qui a énormément de caractères qui vient donner énormément de de contrastes et d'éléments différents et on casse en fait la linéarité de la peinture de base que j'avais appliqué qui était qui était cette cette ocre jaune voilà maintenant on va pouvoir passer au prochain échantillon cette fois ci on va aller sur un basalte et les basaltes on là on va utiliser comme base un noir oxyde donc vraiment on va venir le casser avec du blanc titane et on va venir aussi le casser avec un petit peu de cyan pour pouvoir faire un basalte à dominance bleue les basaltes ont plusieurs dominances on peut avoir des basaltes à dominance rouge des basaltes à dominance bleue et des basaltes à dominance ocre donc en fonction du type de basalte que vous allez avoir et des veines et de la présence ou non d'oxyde de fer dans le basalte vous allez choisir différentes bases et donc remplacer le cyan soit par du rouge pour avoir un basalte plutôt dans les dominances ton chaud soit avec de l'ocre pour avoir des basaltes plutôt dans les dominances ocre justement là j'ai choisi de faire une base anthracite avec une dominance bleue et vous allez voir que je vais utiliser ça plus tôt parce que comme on peut le voir sur la photo on a une cette teinte froide on a un basalte qui est en ton froid et on n'est pas sur un basalte en ton chaud alors normalement j'aurais pas dû utiliser le même moule parce que le basalte en se refroidissant forme des espèces d'octogones de roche ce qu'on appelle des flûtes parce que le mode de refroidissement de la roche très brutal fait qu'elle va former ses formes géométriques un peu un peu complexe et ensuite après une fois que ma base est passée je viens mettre un peu de présence d'oxyde de fer avec le terre ombre naturelle brûlée qui va venir renforcer certains contrastes donc là c'est ce qu'on voit pareil là j'utilise la peinture sortie de tube très très peu de dilution pour justement avoir un ton brut et on est quasiment en fait en différence de chromie on voit bien là sur la sur la séquence la différence et puis je viens appliquer cette fois ci de la terre ombre naturelle pour venir donner là cette fois ci des pigments un peu plus jaune parce qu'il ya quand même cette présence de couleurs il ya cette richesse de pigmentation de la roche du basalte qu'on voit quand même sur le sur l'échantillon réel que je vous ai mis en haut à droite de la vidéo et donc on vient venir créer comme ça des vénules de différentes teintes terre ombre naturelle brûlée ombre naturelle et ensuite on va attendre que ça sèche donc les couleurs ferrugineuses ferreuses ferrugineuses vont me permettre de donner en fait ma teinte là vous voyez je vais utiliser un petit peu de magenta parce qu'effectivement dans le basalte il ya du magenta alors moins présent parce que là je vais utiliser une base bleue comme je vous le disais au départ et je viens mélanger avec le terre ombre naturelle que j'ai placé juste avant pour obtenir une couleur un peu brique et cette couleur là elle va me montrer elle va venir soutenir certaines veines qui représentent les strates des coulées en fait différentes et là le fait que le basalte est une roche qui n'est pas homogène en termes de chromie et ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant c'est très très rare d'avoir une chromie qui est complètement homogène et comme je fais un basalte à dominante bleue je vais utiliser donc du cyan et du bœuf de titane du titanium bœuf que je vais venir mélanger et je vais venir ensuite après diluer ça très fortement pour faire un lavis et cela vie va venir en fait tuer les différences de contraste trop importantes que je viens de rajouter sur ma base anthracite ce qui va me permettre de pouvoir ensuite avoir une roche qui va faire apparaître par transparence puisque j'ai une très très forte dilution ça va me faire apparaître par transparence les pigments que j'ai mis purs en arrière-plan mais ça va venir aussi redonner une égalisation de la teinte avec cette crème que je viens appliquer très diluée et très fortement le ciel sur l'ensemble de la roche alors au départ c'est pareil là c'est très fortement dilué mais la peinture quand je l'applique on a l'impression qu'elle va venir couvrir la totalité de ce que j'ai fait avant alors qu'en fait en séchant la transparence des teintes va venir réapparaître donc là on voit que la mise en place de cette peinture vient déjà faire réapparaître des endroits plus sombres et des endroits plus clairs tout en laissant réapparaître la crème donc là c'est pareil j'utilise la tâche à air chaud pour accélérer le séchage et éviter qu'on doit attendre le résultat pendant 4 heures mais vraiment encore une fois quand vous mettez en place sur votre décor ces étapes là elles doivent avoir vraiment une opération de séchage bien respectée pour laisser la peinture et les phénomènes de transparence apparaître donc là c'est très intéressant parce qu'on a cette roche qui est peut-être un petit peu trop forcée sur la dominante de bleu mais c'est pas trop grave et ensuite je viens appliquer un brossage à sec cette fois-ci mais avec du grid pen qui va venir atténuer en fait les endroits où il y aurait trop de présence de bleu sachant que le grid pen c'est une couleur qui est un petit peu particulière parce que quand on la dilue très fortement elle apparaît un petit peu violine et elle vient vraiment rehausser les contrastes en ton froid et c'était vraiment l'objectif de cet échantillon qui est encore une fois un basalte pardon j'ai dit un ballast un basalte vraiment en ton froid puisque c'est un basalte bleuté et c'est et c'est pas un basalte jaune ni un basalte rouge voilà donc le gris chaud par transparence et par touche va venir renforcer les différents éléments de de chromis de la roche et donc c'est vraiment très intéressant on va voir apparaître au fur et à mesure les teintes par transparence et là on travaille vraiment sur la transparence de la peinture pour obtenir un résultat qui nous permet justement de montrer le basalte le basalte est l'une des des roches les plus difficiles à faire parce qu'elle demande énormément de gestion de transparence et de chromis vous voyez je refais un lavis cette fois ci en gris de peine pour montrer effectivement les pour venir combler les interstices qui auraient été trop trop dense en ancien voilà et on va attendre que ça sèche et vous voyez déjà les deux autres roches qui sont séchées prendre leur aspect beaucoup plus travaillé ce qui va nous permettre de pouvoir en attendant que l'ensemble de ces roches là sèche attaquer le dernier échantillon qui est cette fois ci pour les gens qui regardent la chaîne bienvenue à Wissenheim beaucoup plus connu qui est le gris rose et donc le gris rose c'est pareil comme sur le basalte je travaille avec une base anthracite parce qu'il ya des éléments anthracite en transparence de fond dans le dans la roche donc là c'est pareil je viens saturer mon support en plâtre avec cette peinture là ce qui fait que la peinture va pas pénétrer et donc va pas me faire trop de modifications de chromis avec le blanc du plâtre là j'obtiens quelque chose de complètement uniforme et je vais venir ensuite après travailler mes différentes couches sur mon gris rose alors ça fait très bizarre de commencer un gris rose avec de l'anthracite parce que intuitivement on se dit l'anthracite c'est noir le rose c'est clair c'est une peinture clé clair couvrir une peinture noire avec une peinture claire ça va être la galère alors vous voyez j'utilise ma trilogie benedicta sur cet échantillon j'ai été un petit peu plus loin que ce que je fais notamment de base mais j'utilise donc d'abord mon magenta dilué avec un peu de blanc titane mais cette fois ci assez dilué pour justement venir combler les trous les interstices avec ce magenta ce rose ensuite après assez rapidement j'attends pas que le rose soit séché je viens mettre mon couleur pêche qui va venir modifier la chromie à certains endroits où il ya du magenta donc créer mais mes différences en fait sur sur la peinture donc j'ai des endroits qui vont être sursaturés en magenta par rapport à d'autres c'est ça l'objectif voilà et puis comme j'ai une dilution qui est un petit peu plus importante que ce que je fais habituellement on voit que j'ai encore l'anthracite du support qui vient réapparaître donc du coup je viens avoir une roche qui est tout sauf uniforme encore une fois pour les besoins de la vidéo j'utilise la torche à air chaud mais vous savez que sur le réseau à cette étape là j'attends que ce soit que le support sèche avant de venir placer une autre couleur qui va être un marron pour justement venir renforcer encore différents éléments et venir apporter un peu plus de richesse alors sur la photo que j'ai mis là on voit qu'il ya des coulures foncées du haut vers le bas parce qu'on est sur un affleurement rocheux on va avoir des oxydations atmosphériques et ça je vais les montrer notamment avec l'utilisation du brossage à sec dans la dernière étape donc là la troisième étape donc la troisième couleur de base c'est donc mon marron qui va venir renforcer certains endroits calmer les endroits qui sont trop magenta parce que c'est pas intéressant et là aussi je travaille avec des peintures qui sont sur une dilution intermédiaire je les utilise pas forcément pur en sortie de mélange et en sortie de tubes je mets un petit peu pour justement laisser réapparaître les éléments de superposition et donc là pareil j'utilise la torche à air chaud pour accélérer le processus là on est dans vraiment dans une étape de démonstration et puis ensuite après je vais pouvoir attaquer la dernière étape qui cette fois ci va fonctionner essentiellement avec des brossages à sec de bœuf de titane de grichot et différents éléments et qui vont venir renforcer sachant qu'ensuite après il y aura tous les éléments de végétalisation qui seront rajoutés par notamment des des turfs des turfs ou de l'ancenic par exemple pour apporter tous les éléments les mousses etc qui sont des éléments qu'on vient apporter en supplément de la roche et non pas sur la couleur même de la roche comme on peut on serait tenté de vouloir le faire voilà donc là maintenant on va appliquer la dernière crème donc là c'est c'est un ocre voyez je j'ai une base d'ocre de blanc et de tête de terre de sienne ce qui va me permettre de faire la dernière étape alors ça je peux le faire plus ou moins clair je peux jouer plus ou moins sur cette dernière peinture en fonction du résultat que je veux avoir c'est à dire que je peux rajouter un petit peu de rose si je veux avoir un ocre rose et donc renforcer le caractère rose de la roche comme sur la photo qui est en haut à droite ou alors avoir un ocre qui soit plus jaune pour venir atténuer l'aspect magenta et du coup me contenter d'avoir quelque chose de beaucoup plus générique alors là c'est pareil vous voyez l'ocre a complètement couvert le magenta je viens en fait avec l'éponge enlever le surplus parce que là j'avais fait un passage assez généreux et je n'avais pas envie de sursaturer en ocre je veux simplement venir égaliser les différents éléments que j'ai pu mettre dans mon échantillon et ensuite une fois que ce sera sec je viendrai faire mes brossages à sec qui vont venir redonner en fait les oxydations que l'on voit en noir et en blanc sur la photo mais pour ça il faut être sûr d'avoir encore une fois un support parfaitement sec donc là j'utilise encore une fois la torche à air chaud ce qui n'est pas forcément conseillé à faire dans le cadre d'un décor plus étendu et là pour le besoin du tournage je voulais que ça soit assez rapide pour vous montrer rapidement le résultat notez au passage que pendant que je fais mes échantillons de roche les trois premiers échantillons que j'ai fait ont eu le temps de bien sécher donc du coup j'ai pas du tout je les ai pas du tout modifié là on voit bien par transparence la complexité des couleurs que j'avais mis sur les trois premiers échantillons qui au moment du séchage pendant que je fais le dernier échantillon révèle en fait toute leur complexité et donc c'est ça qui est assez intéressant c'est que du coup avec les différentes étapes au fur et à mesure que la peinture sèche et bien il ya des éléments qui sont révélés et qui nous montrent le en fait la complexité de la teinte complexité qui existe naturellement sur les affleurements rocheux voilà donc là la dernière étape je passe à un brossage à sec en blanc avec un peu de blanc de titane pour pour justement venir faire ressortir les aspects saillants et oxydés je fais un petit peu de aussi la même chose avec du gris chaud qui est un gris un peu un peu un peu rouge ce qui va me permettre de pouvoir renforcer les les coins et les interstices comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo la peinture n'est pas uniquement là pour couvrir des surfaces elle est là pour donner des détails et travailler avec les transparences que ce soit grâce à la dilution mais aussi par la superposition des teintes qui vont venir renforcer les teintes précédentes en tout cas voilà un petit peu comment vous proposer une solution pour vous montrer une géologie plus réaliste sur votre réseau qui correspond en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel est localisé votre réseau ça n'empêche que pour pouvoir faire ça il vous faut bien évidemment établir un cahier iconographique c'est à dire des photographies du terrain des photographies des références aussi que ce soit en collectant des pierres et en essayant d'analyser les différentes constituantes de la couleur de la roche une chose est sûre on travaille toujours par transparence et on peut obtenir des résultats beaucoup plus convaincants en faisant un travail de superposition de teintes j'espère que cette vidéo vous sera utile pour obtenir des reliefs plus réalistes tout aussi au niveau de la peinture qu'au niveau des formes je vais mettre en fin de cette vidéo la liste des peintures que j'utilise pour pouvoir peindre le décor et peindre les reliefs si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaires je vous remets aussi l'adresse en description du discord de mu junction où vous pourrez grâce à cette connexion au discord avoir accès à différentes chambres de discussion poser vos questions interagir avec les équipes de développement de mu junction mais aussi avec tous les membres de la commune junction d'ici là moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien et faites du train ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501